Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïs Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver après cette victoire face à Montpellier qui assure presque les verts de maintien avec maintenant 42 points. Une victoire 2-1 qui fait du bien dans l'esprit stéphanois, surtout qu'on était mené 1-0. On a réussi à remonter à 2-1, donc vraiment une très belle victoire. Maintenant les verts comptent 8 points d'avance sur le premier relégable qui est Montpellier. Donc 8 points d'avance, il reste 9 points à prendre en 3 matchs. C'est quasiment impossible qu'on soit maintenant à cette 18ème place. Donc Saint-Etienne devrait bien évidemment rester en Ligue 1 cette saison. On va parler de plusieurs choses dans cette semaine de match face à Marseille, ce dimanche à 13h à Geoffroy Guichard. On va parler notamment de la blessure de Miguel Trauco. Pourquoi il n'était pas là face à Montpellier ? Pourquoi il n'était pas dans le groupe alors que rien n'avait été communiqué la veille ? Et puis on va faire aussi un point sur le Mercato. Il y a eu quelques noms qui sont ressortis, mais pas non plus de grandes nouveautés. Et enfin on parlera du programme de la semaine de Nover. Donc tout d'abord pour Miguel Trauco, il était absent ce dimanche face à Montpellier. C'est donc Gabriel Silva qui avait pris sa place. Son absence est due à une douleur qu'il a ressentie au pied gauche, selon le progrès. Il aurait un ongle incarné au pied gauche, donc il n'aurait pas pu effectuer la séance du samedi correctement. Et il ressentait donc trop de douleur pour faire ce match face à Montpellier. Il n'était pas du tout à 100% et Claude Puel voulait des joueurs à 100%. C'est donc pour cela qu'il a décidé de ne pas faire appel à Miguel Trauco et le remplacer par Gabriel Silva. Donc voilà, c'est ça la blessure de Miguel Trauco. C'est pourquoi il n'était pas présent face à Montpellier. Est-ce qu'il sera présent face à Marseille ? Pour l'instant, aucune nouvelle. Je ne l'ai pas vu non plus sur les photos d'entraînement, donc je ne sais pas s'il a repris. Donc on verra cela. En tout cas, Gabriel Silva, de ce que j'ai vu, comme je n'ai pas pu forcément bien voir le match, avait bien tenu sa place et avait bien remplacé Miguel Trauco. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance de Gabriel Silva en commentaire, qu'on en débatte ensemble. Mais en tout cas, il avait bien pris apparemment la place du Miguel Trauco. Donc il pourrait être aligné de nouveau face à Marseille. On le verra dans les prochains jours, comment va évoluer la douleur de Miguel Trauco. Donc maintenant, parlons du Mercato. Donc des noms circulent, comme toujours j'ai envie de dire. Et surtout, plus on se rapproche du Mercato, plus il va y avoir de noms. Donc il y a notamment l'attaque en Nantais de 22 ans, Colomouani. Cette saison, c'est 5 buts et 3 passes décisives avec Montpellier, avec Nantes qui est 18e. Donc c'est une bonne saison pour lui. Contrairement aux Nantais qui ne sont même pas sûrs de rester en Ligue 1. Ils sont encore à 4 ou 5 points, je ne sais plus, de la 17e place qui leur permettrait de ne pas disputer les barrages. En tout cas, le jeune Colomouani ne devrait pas rester du côté de Nantes. Et plusieurs clubs sont intéressés, dont Saint-Etienne. Il a fait 7 sélections avec l'équipe de France d'Espoir aussi. C'est pour un but. Pour Transfer Market, il a une cote évaluée à 7 millions d'euros. Donc ça fait quand même un certain prix pour les Verts. Son contrat se termine en juin 2022 avec Nantes. Donc il lui reste plus qu'un an de contrat. Donc c'est ce qui reste du contrat de Colomouani. Et ses qualités principales sont notamment que c'est un très blond dribbler et qu'il provoque beaucoup de fautes. Mais il a aussi un défaut. C'est qu'il commet aussi beaucoup de fautes. C'est ça le principal défaut de Colomouani. Mais en tout cas, c'est vraiment une jeune pépite, un bon joueur de 22 ans qui ne pourrait apporter que du bien à Saint-Etienne. Mais bon, 7 millions d'euros, j'ai bien peur que ce soit trop cher. Et Saint-Etienne se tourne ailleurs. On a bien vu des noms qui ont circulé, notamment avec Cor ou encore avec le Japonais. Ce sont des noms qui circulent. Il y en a toujours plusieurs qui circulent avant le Mercato. Mais en tout cas, Colomouani serait une piste pour Saint-Etienne, même si je pense que ça ne se fera pas. Car il y aura certainement beaucoup de plus grandes équipes européennes qui vont se pencher sur lui. Donc, les enchères vont certainement encore monter. Donc, c'est très peu probable de le voir sous le maillot vert. Mais en tout cas, c'est une très bonne piste. Selon Saint-Einside, qui nous révèle que Gravillon, le défenseur l'orienté, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, est toujours pisté par l'AS Saint-Etienne. Il est prêté par l'Inter Milan cette année au club de l'Orient. Il a 23 ans. Il est de la même année que Colomouani, de 1998. Son contrat se termine en 2023. Sa cote est évaluée à 5 millions d'euros par le même site Transfermarkt. C'est un défenseur central, visé par Saint-Etienne, qui réalise une très bonne saison avec le club de l'Orient, qui est également très mal placé au classement, 17e. Donc, il ne va pas rester à l'Orient. Il va certainement quitter le club après son prêt. Et peut-être que l'Inter Milan le reprètera ou le vendra. On verra ça. En tout cas, c'est une piste privilégiée par les Stéphanois qui ont payé pas boussissé en ce moment. Les payés pas boussissés, il ne va sûrement pas rester. Parce qu'on apprend également aujourd'hui que l'option d'achat qui avait été fixée pour Cissé au début du prêt en janvier, elle est de 13 millions d'euros, cette option d'achat. Saint-Etienne voulait la faire baisser. Notamment, Cissé était revenu voir un match de l'Olympiakos. Il avait parlé avec son directeur sportif pour tenter de faire baisser l'option d'achat. Il souhaitait revenir à Saint-Etienne pour effectuer un nouveau prêt. L'option d'achat, on parlait d'une option d'achat obligatoire. Mais l'Olympiakos ne serait pas pour baisser cette option. Il voudrait laisser l'option de son joueur à 13 millions d'euros. Donc, bien évidemment, c'est une somme qui est beaucoup trop élevée pour les Stéphanois. Et si ça reste comme ça, Paye-Pas-Boussissé vivra certainement ses trois derniers matchs sous le maillot vert face à Marseille, Lille et Dijon. Donc, voilà. C'est pour ça que Saint-Etienne se penche aussi sur des joueurs, notamment Gravillon. Et il y aura certainement d'autres joueurs qui vont arriver prochainement. Mais en tout cas, voilà. C'est Paye-Pas-Boussissé. C'est certainement fini avec Saint-Etienne puisque 13 millions d'euros. C'est impossible pour les Verts de payer cette somme. Donc, maintenant, au niveau du programme de la semaine, les Verts se sont entraînés aujourd'hui. Après un jour de repos hier, suite à leur match face à Montpellier, un repos avait été laissé par Claude Puel. Donc, ils se sont entraînés cet après-midi. Demain, ils vont effectuer une séance le matin. Pareil pour le jeudi et vendredi. Ce sera deux séances le matin. Les conférences de presse vont suivre ensuite d'avant-match de Claude Puel et puis d'un joueur. On ne sait pas encore qui c'est. Mais voilà, vendredi, ce sera les conférences de presse avant Saint-Etienne OM. Ensuite, samedi, les pros vont encore s'entraîner le matin. Et enfin, dimanche, il y a cette rencontre face à Marseille pour la 36e journée de Ligue 1 à 13h au stade Geoffroy Guichard. Un match qui s'annonce compliqué face à Marseille qui est 6e actuellement à égalité de points avec Lens. Même différence de but. Sauf que Lens a marqué plus de buts que Marseille. Donc je crois que c'est pour ça qu'ils sont devant au classement. En tout cas, Marseille a des ambitions cette saison puisqu'ils veulent se qualifier pour l'Europa League. Ils sont à la lutte entre Lens, Marseille et Rennes. Donc ils ne doivent pas perdre 2 points et ils vont forcément venir avec des intentions de gagner. Marseille qui reste sur un match nul face à Strasbourg. Un but partout vendredi soir. Donc à nous de confirmer le match face à Montpellier. La bonne prestation face au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas retomber dans nos travers. On arrive à livrer 2 grands matchs contre les grandes équipes. On va oublier les matchs face à Lyon et à Monaco. Mais même en début d'année contre le PSG en janvier, on avait fait un très grand match partout à Geoffroy Guichard. Contre Lille, on avait également fait un match nul. On avait gagné à Marseille en début de saison. Voilà, donc Saint-Etienne est capable de réaliser de bonnes choses face à des gros adversaires. Il faudra confirmer ça ce dimanche. Et en cas de victoire, le maintien serait réellement acquis même si c'est presque déjà fait. Mais statistiquement, si on fait bien les calculs, ce n'est pas vraiment acquis, mais c'est fait à 99,9%. Donc voilà, concernant l'actualité du jour et le programme du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les verts ! Sous-titrage ST' 501